Dans le cadre d'appui à la mise en oeuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, signé le 6 février dernier entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, sont arrivés à Bangui le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Smaïl Chargui et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix. Dans la suite de l'accord de paix, pour continuer nos efforts pour une mise en oeuvre effective, sincère, des parties à cet accord, mais également organiser le 17 conjointement avec aussi les partenaires importants et avec le gouvernement la session du groupe de soutien international à Centrafrique. Donc nous aurons durant cette visite également un déplacement à l'intérieur du pays qui entre dans les mêmes objectifs. La mise en oeuvre de l'accord, la consolidation de la paix et le développement. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix selon que tous ceux qui utilisent la violence en ce moment en Centrafrique mettent en péril l'accord de paix. Encore une fois, un seul but c'est faire avancer la mise en oeuvre de l'accord qui nécessite un effort de tous, une mobilisation de tous dans la paix évidemment parce que la violence est incompatible avec la mise en oeuvre de l'accord. Je voudrais aussi dire que cette visite a aussi pour objectif de regarder avec tous les partenaires de la République centrafricaine comment nous pouvons soutenir le plus vite et le plus efficacement possible la mise en oeuvre de tous les éléments clés de l'accord. Donc nous allons avoir ici à Bangui un dialogue très étroit avec les partenaires, les autres partenaires de la République centrafricaine afin que les soutiens nécessaires soient le plus rapidement mis en oeuvre. Les deux responsables seront joints lundi par le directeur général afrique de l'Union européenne pour l'Afrique extérieure, Coen Verweicker. Cette mission conjointe Union africaine, Nations Unies et Union européenne prendra fin le 12 avril.